L'édito, l'édito L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante. C'est tous les matins. L'édito, l'édito Madame, Messieurs, chers auditeurs, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. L'affaire Martinez, les réseaux sociaux, Amourou Beléga, les enquêteurs de Facebook et la vérité. Chapitre 9 En mesure que le temps s'éloigne, l'opinion publique se décourage face aux multiples versions du moindre chuchotement, du moindre mouvement du vent. Tenez. Une partie des prétendus aveux du chef des commandos des exécuteurs offrent des versions multiples. En effet, nous expliquons, la victime, à un moment des tortures à lui administrer par ses bourreaux, s'est vue obligée de s'étendre au sol et de demander pardon à l'accusé Amourou Beléga. Ce dernier, le pied sur sa tête, nous raconte-t-on, aurait décroché le téléphone pour discuter du sort final de Martinez Zogo. Avec Laurent Esso, le ministre d'État, garde des Sceaux. Et c'est seulement après cet échange que l'homme des médias subit les sévices mortels, des sévices mortels et irréversibles. Ensuite, le corps est déposé dans un terrain vague à la périphérie de la ville. Face à cette situation, les enquêteurs ont fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire commission rogatoire pour obtenir et consulter le listing des appels des deux personnalités. Au terme de ce contrôle, non seulement aucun téléphone appartenant à l'un n'aurait été en contact par quelques moyens que ce soit appel, SMS, WhatsApp, Messenger, rien du tout. Les deux personnalités ne se sont pas appelées ce jour-là. Mais il y a mieux encore. Les deux personnalités ne se sont pas appelées les jours d'avant et les jours d'après. Nouveau pas dans l'enquête, d'autre part, on ignore toujours comment les enquêteurs de Facebook ont fait pour sortir du chapeau le nom du ministre des Finances. Même inventé, inventé et rafistolé, ces experts des réseaux sociaux n'arrivent toujours pas à incruster cet acteur dans leur scénario hollywoodien. Malgré tout, l'homme d'autrui se révèle chaque matin et retrouve son nom et son visage à la une des journaux ou des réseaux sociaux. L'évidence tombe sous le sens. Il y a forcément des acteurs qui règlent leurs comptes politiques ou autres en finançant ce genre d'agissement dans la presse périphérique de troisième ordre. En réalité, mesdames et messieurs, chers auditeurs, ce membre du gouvernement, personne ne sait qui offre la manipulation insistant pour faire paraître son nom dans ce scénario. Quel est son rôle ? Quels sont ses intérêts ? Introuvables. Mais vous avez quand même des individus qui trouvent le moyen de l'incruster dans un tableau raté. Les experts se torturent les ménèges mais n'arrivent toujours pas à incruster Lupol Moutazé dans ce scénario kafkaïen. Malgré tout, je l'ai souligné, il se réveille chaque matin et retrouve son nom à la une des journaux, un certain genre de journaux, des réseaux sociaux où on lui a publié un nom et un titre en grande une. Lupol Moutazé, le mafieux. D'abord, sur le plan sémantique et l'image, sur le plan sémantique également, les mots ne collent pas avec la personnalité. Les mots ne collent pas avec la personnalité. Du vrai n'importe quoi. Mais vous n'êtes pas au bout de vos émotions. Tenez, la meilleure, c'est un site internet manœuvré depuis l'étranger. Je ne vous donnerai pas son titre pour ne pas leur faire une publicité gratuite. Eh bien, manœuvré depuis l'étranger par un activiste qui se revendique sympathisant du MRC et qui multiplie des titres plutôt nitruants que véridiques. Tenez, il nous apprend que le président de la République aurait autorisé l'audition du ministre d'État Laurent Nesson. J'ai connu des fake news, mais là, c'est encore plus profond. Fake news, pourtant éparpillée en un clin d'œil par des centaines de partages sur les réseaux sociaux et surtout une application qui fait pleuvoir dans vos téléphones, ce qu'ils appellent « informations de dernière minute ». Cette application phoenix s'impose dans votre téléphone sans que vous ne vous en rendiez compte. Et du coup, des alertes fake news vous tombent dessus matin, midi et soir. Des fake news rédigées dans un français approximatif, très approximatif et avec des titres de quartier. Souvenez-vous ce que je vous disais d'elle au début de cette affaire et ça n'a échappé à personne. Il y a une partie de l'opinion qui ne recherche pas la vérité. Une partie de l'opinion qui, en réalité, n'en a rien à faire du sort des autres. Mais ce qui les intéresse, c'est l'homme d'affaire Amourou Pélinga, qu'il soit coupable ou pas. Finalement, ce fake news a crié, a crié chez la pieuvre, une attitude jubilatoire, maigre revanche, maigre vengeance, qui aurait bien voulu revenir au score en égalisant et en faisant savoir qu'il a été convoqué par la justice, mais également le garde des sceaux aussi. Le plan a raté. Le plan a non seulement raté, mais ses attitudes permettent à tout esprit rationnel de comprendre, d'obtenir un certain nombre d'éclairages et de comprendre. Tout compte fait, un crime horrible a été commis. Heurté, la société réclame justice. L'assassin, le meurtrier qui a admis être le chef du commando chargé de la salle Besogne, pour l'instant, est entre les mains des services de sécurité, c'est-à-dire qu'on a arrêté l'assassin. Il a été arrêté. Pour l'instant, il est entre les mains des services de sécurité. Pourtant, on recherche toujours un certain commanditaire qui pourrait n'avoir jamais existé. Le questionnement le plus simple reste d'une logique artésienne. Qui voudrait qu'un individu qui a fait des aveux sur son crime, son meurtre, soit interpellé ? Soit interpellé comme c'est le cas en ce moment, offrant ainsi un sentiment expiatoire à la société. Madame, Monsieur, chers auditeurs, la DGRE, l'OCED, la police sont des services de renseignement pointus, des institutions sécuritaires qui rendent compte directement au SGPR, le secrétaire général de la présidence de la République. Alors, la simple logique voudrait que ce dernier soit entendu en tant que patron de ce service secret. Oui, car il en est le patron. C'est à lui, en principe, que ces services doivent rendre compte. Allez, à très bientôt. À très bientôt. Mes amis, j'espère que cette fois-ci, nous n'aurons pas de problème technique, hélas. Le dispositif nous a lâchés, mais je constate que vous êtes de retour. Alors, vous avez écouté l'édito de ce guignol qui, il n'y a pas longtemps, a lui-même fait les frais de ce pouvoir mafieux parce qu'on l'a déshabillé avant de moquer son infirmité, ce que je n'approuve pas. Mais comme disait Bossuet, Dieu s'hérit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Il fait semblant d'être neutre, mais on voit très bien que, comme c'est souvent le cas au Cameroun, il s'agit d'une commande. Il s'agit d'un truc commandé. Visiblement, il est en train de régler le compte à Ferdinand Gongo, même s'il ne prononce pas son nom, mais on n'est pas bête. Quand on s'est décrypté entre les lignes, on comprend très bien ce à quoi ces guignols se livrent. Cette histoire, nous, vous savez, en Côte d'Ivoire, on dit « La façon dont tu arrives au pouvoir, c'est de cette façon que tu pars. C'est de cette façon que tu quittes le pouvoir. » Rappelez-vous, ceux d'entre vous qui étaient nés, où vous avez entendu parler de la tentative du coup d'État du 6 Hervé, 1984. C'est un truc qui leur retombe au visage. Ce qu'on a essayé de faire, c'est-à-dire que Bia est arrivé au pouvoir avec les bouffes. Moi, j'avais 18 ans quand il est devenu président, en 1982. Et quand on nous a dit qu'Aïdio avait tenté de le renverser, nous, on avait cru en cela, jusqu'à ce qu'on lise, entre autres, les mémoires de Jean Fouchivet. C'est-à-dire que c'est un régime qui est né dans l'imposture, sur l'imposture, qui a gouverné avec l'imposture, avec le mensonge, et ça le rattrape. Je vais vous lire un passage, un extrait de Jean Fouchivet, dans ses secrets, les révélations de Jean Fouchivet. C'est qu'il dit, à propos de la tentative du coup d'État du 6 Hervé, il dit, je fus quand même surpris par la tentative du coup du 6 Hervé 1984, parce que, n'ayant pas eu le feedback de mon rapport, je m'étais dit que le chef de l'État avait certainement dû prendre d'autres dispositions et qu'il n'était pas obligé de m'en parler. Traduction, avant la tentative du coup d'État du 6 Hervé 1984, Jean Fouchivet, qu'Aïdjo avait laissé en place, comme le patron des services de renseignement, fait un rapport à l'intention du chef de l'État. Et ce rapport transite par le secrétaire général. Sauf que ce rapport n'arrivera jamais aux oreilles de Paul Nia. Mais Fouchivet s'est dit, voilà, le président a pris connaissance de mon rapport et il veut traiter ce rapport. Sauf que Biya n'a jamais reçu ce rapport. Alors, il continue. J'ai découvert que non seulement mon rapport ne lui était jamais parvenu, mais qu'il était resté souplé, fermé au secrétaire général. C'est d'ailleurs cela qui me sauva la vie. Quand honnèrent les premiers coups de canon en cette partie née du 6 Hervé 1984, je parvins à sortir furtivement de mon officiel et aller me réfugier chez un ami expatrié. J'ai réussi à joindre le président de la République et le mis au courant de ce qui se passait. Je fus vraiment surpris par son attitude. Il était plutôt très calme et s'inquiéta beaucoup plus pour les Camerounais qui allaient perdre la vie dans cette affaire. Il se proposa même de sortir et de se rendre au mutin afin d'arrêter le massacre. Je parvins non sa peine à le dissuader et réussis même à le convaincre d'utiliser le dispositif prévu à cet effet. Alors, le dispositif, il faut suivre qu'il connaissait la maison, lui a dit, voilà, monsieur le président, voilà ce que vous faites, voilà ce que vous faites, pour vous retrouver à l'abri. Il avait à ses côtés un certain Aïvo Descensu, qui va devenir général plus tard. La résistance de la garde présidentielle permis aux militaires loyalistes de s'organiser et de passer à la contre-offensive. Nous échappâmes ce jour au premier coup d'État de l'histoire du Cameroun. Les institutions républicaines avaient survécu, mais les militaires étaient devenus les maîtres. Il s'est mis à traquer et à massacrer tous ceux qui étaient soupçonnés d'avoir de près ou de loin participé au coup d'État manqué. Tout bascula vers un règlement de compte à coloration tribale. Véritable chasse au nordiste. Il vint m'arrêter à mon bureau, m'a mis des minutes et m'aménait à leur quartier général. C'est Jean Fauchivet qui parle. Il n'avait, disait-il, rien de concret contre moi, mais essayé de se convaincre en tentant de me convaincre qu'il était logiquement impossible qu'il était logiquement impossible de la vie du colonel à ceux qui avaient travaillé avec moi auparavant et dont j'avais activement contribué à la figurance d'ascension qu'un tel coup se fût préparé à l'insu de mes services. Je leur fis comprendre que j'étais de leur avis et tenté de me disculper en leur montrant la copie de mon rapport que j'avais pour le soin d'emporter et me dire que pour un homme comme moi, c'était faire preuve de trop de légèreté devant une situation aussi grave. Je changeais les systèmes de défense et essayais de leur démontrer que j'aurais plus perdu que gagner si ce coup avait réussi. C'était un argument de poids, mais il m'écupère quand même pour complicité involontaire et irresponsabilité. J'allais donc être traduit devant le tribunal militaire où je savais n'avoir aucune chance de m'en sortir. Fauchivet dit qu'il allait être traduit devant le tribunal militaire où il savait n'avoir aucune chance de s'en sortir. Il le dit en connaissance, parce qu'il sait les mandigances dont lui, il a été à l'origine en 1970 pour faire condamner Ernest Wanji à mort. Là encore, je fais appel à Bossuet, tuer série des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Les militaires tenaient là l'occasion unique de se débarrasser de moi, bénéficiant même de l'appui de certains au cadre de la police. Il fallait que je disparaisse. Je n'ai dû mon salut qu'à l'intervention rapide et très rigoureuse du chef de l'État et fit preuve de beaucoup d'autorité pour faire entrer les militaires dans les casernes. Il faut avouer que mon cas n'était pas unique des cadres civils et militaires originaires du Nord dont l'implication effective dans le cours n'avait pas pu être prouvée ou du moins pas encore étaient incarcérés dans la présence civile d'un conengui et vivaient les affres de la proximité d'une mort que les bourreaux voulaient lente. Asperger tous les matins Il s'agit d'Issachiruma Bakari faisait partie de cela Asperger tous les matins dans le cul Tous les matins on les asperger d'urine Il s'est désatterré le soir avec les urines de certains colonels pervers Je vous ai dit plusieurs fois comment le colonel Asso devenu général plus tard allait se saouler la gueule en ville revenait le soir et urinait dans la bouche d'Issachiruma Bakari Voilà Tel que je vous dis Ce n'est pas de moi c'est de la rénovation des gens il faut que j'y vais Je reprends Asperger tous les matins des liquides purigineux Il se désatterrait le soir avec les urines de certains colonels pervers Le président de la République fut fortement déçu par le comportement des officiers supérieurs du Sud qu'il avait pourtant autrefois auréolé de toutes les vertus après la victoire des militaires sur les autres sujets Cette situation que nous réussîmes tant que mal à contrôler influencera plus tard la vie politique camerounaise Je répète Cette situation que nous réussîmes tant bien que mal à contrôler influencera plus tard la vie politique camerounaise Car M. Biya l'aperçu comme un signe prémonitoire des risques de la démocratisation précipité de la société camerounaise surtout qu'en quelques mois plus tard il fut sous la pression de certains officiers supérieurs soutenus par mes assiettes politiques obligés de me relever de mes fonctions après vainement avoir essayé d'accepter un poste d'ambassadeur On va proposer à Fauchivé d'accepter un poste d'ambassadeur ce qu'il va refuser Mais ce n'est pas son sort qui m'intéresse C'est-à-dire que je vous ai souvent dit ceux d'entre vous qui me suivent je vous ai parlé de Karl Marx qui était inférieure de l'histoire mais je vous ai parlé de Hegel le philosophe qui l'a beaucoup influencé Hegel disait l'histoire est le lieu du déploiement de la raison universelle quand il vous arrive quelque chose il faut toujours chercher dans l'histoire si ce qui vous arrive à vous n'est jamais arrivé à quelqu'un d'autre alors si c'est déjà arrivé à quelqu'un d'autre réfléchissez au moyen par lequel on a réglé cette question et appliquez ça à vous-même car les mêmes causes reproduisent inésorablement les mêmes effets et Karl Marx disait l'histoire ne relate si vous étudiez l'histoire c'est que vous étudiez l'histoire de la lutte des classes parce que s'il n'y a pas de lutte des classes il n'y a pas d'histoire à vous raconter si on n'a pas assassiné Martinez Zogo ceux qui viendront après nous n'auront pas d'histoire à raconter parce que l'histoire n'est que l'histoire de la lutte des classes c'est ça qui fait l'histoire oui les journalistes sont des historiens du temps présent mais les historiens entendus dans l'ancien contexte on nous a appris à l'école primaire que l'histoire était la connaissance du passé basée sur des écrits ils accordent cent ans cinquante ans voire souvent deux siècles parce que je peux vous parler du roi soleil Louis XIV bâtisseur de Versailles sans éprouver le besoin d'avoir un parti prêt ou de vous mentir parce que je ne le connais pas donc j'ai de la hauteur j'ai du détachement mais ce n'est pas pareil si je vais vous parler du chef de mon village actuel que je connais c'est pour ça que les historiens laissent une période ça leur permet le détachement et la hauteur nécessaire alors l'histoire si vous racontez si vous faites commerce d'histoire sachez que vous faites commerce de la narration de la lutte des classes ce qui se passe aujourd'hui c'est comme ça que Paul Bia est venu au pouvoir tout le monde je vois au Cameroun tout le monde applaudit on dit voilà Paul Bia prescrit une enquête c'est pas son rôle c'est pas son rôle parce que nous sommes un republique nous sommes censés être dans un état de droit le rôle quand on parle d'état de droit on parle de la séparation des pouvoirs l'exécutif le législatif le judiciaire etc il n'arrive ce n'est pas au président de la république il y a un procureur au Cameroun quand vous regardez le code camerounais de la procédure pénale quand il arrive un crime comme celui-là c'est au procureur de se saisir pas du président c'est pas son rôle pourquoi il le fait pour Martinez Zogo et il ne le fait pas pour quelqu'un d'autre il y a eu d'autres morts plus graves je compatis avec ce qui se passe pour Martinez Zogo j'ai de la commisération pour lui nous réclamons justice pour lui mais les morts se valent il y a eu d'autres morts pourquoi est-ce que c'est simplement celui-là après avoir suscité tant d'émotions ça veut dire que si on n'avait pas trouvé le corps bien on n'aurait pas demandé d'enquêter mais encore une fois c'est pas son rôle que dit le code de procédure du pénal au Cameroun lorsqu'il y a un crime le procureur s'est saisi du dossier s'il n'est pas au courant merci à la combattante Geneviève Marcapine il y a Wazizi le journaliste Wazizi qui a disparu son sort ne compte pas pourquoi Martinez Zogo parce qu'il a suscité son crime a suscité beaucoup d'émoires beaucoup d'émotions beaucoup d'indignation et le dictateur comprend que s'il ne fait rien son régime va tomber Martinez Zogo c'était un implicateur il a compris cela mais il n'est pas dans son rôle parce que si nous appliquons les propres tests du Cameroun que prévoit le code de procédure du pénal quand il y a un crime le procureur se tôt saisit du dossier s'il n'est pas au courant il peut être informé de deux façons ça peut être une plainte une plainte est émise de la part des ayants droit ceux qui s'estiment les aient ceux qui font partie de la famille ceux qui sont concernés ça c'est la plainte mais non le procureur peut être saisi par des gens extérieurs au dossier en droit ça s'appelle une dénonciation et dans le droit camerounais on n'a pas besoin d'acheter un timbre pour dénoncer si passé ces étapes le procureur n'est toujours pas au courant il peut s'autosaisir il suffit qu'il soit informé parce qu'il y a une disposition du code de procédure pénale camerounais qui punit quiconque est au courant de la préparation ou de la commission d'un crime sans informer qui de droit le président de la république n'a rien à voir dans cette histoire on le met au courant oui il dispose du droit d'amnestie et des grâces ce genre de choses mais ce n'est pas à lui de lancer une telle procédure parce que vous avez des institutions respectez-les et faites-les fonctionner mais cette façon d'intervenir signifie que lui est lui seul dispose du droit de vie ou de mort suit ses compatriotes pourquoi je me pose la question je vous envoie ça pourquoi est-ce que c'est affaire d'Inangongo qui n'a été élu par personne qui ne dispose d'aucun mandat électif sa seule légitimité il la tient du seul président de la République qui l'a nommé parce que lui fait partie de l'exécutif pourquoi c'est lui qui annonce l'arrestation de plusieurs suspects quoi du principe de la séparation de pouvoir doit-on violer la loi pour faire respecter la loi vous avez entendu ce fameux principe que je vous ai souvent énoncé les américains ce qu'on appelle le principe de l'arbre pouré aux Etats-Unis ou bien dans le système judiciaire des anglo-sarçons vous ne pouvez pas commettre une infraction à la loi pour dire le droit c'est nul et non l'avenue parce qu'on part du principe de l'arbre pouré un arbre pouré reconnu comme tel ne peut pas à son tour produire des fruits sains on ne combat pas l'illégalité avec une autre illégalité on ne défend pas le droit en violant le droit il ne faut pas mélanger les gens oui nous demandons justice pour Martinez-Zogou est-ce que ça autorise qu'on viole la loi camerounaise parce que vous avez N'Gongo secrétaire général de la présidence il est membre de l'exécutif mais qu'est-ce qu'il vient chercher dans un dossier de justice il n'y a pas de procureur au Cameroun il n'y a pas de magistrat le président de la république en dehors d'être le chef suprême des armées est aussi le garant du bon fonctionnement de la constitution qui est la norme la plus haute norme juridique du pays il est le garant du bon fonctionnement de la magistrature c'est lui qui nomme les magistrats il veille au bon fonctionnement de la justice et au bon fonctionnement de la séparation du pouvoir mais quand il ne s'accapare d'un dossier comme celui-là où il n'a pas qualité ce n'est pas son rôle ce n'est pas son rôle que dit le cours de Camerounais de procédure pénale sur le rôle du procureur quand suivi un crime à quel moment est-ce que le procureur entre en scène aujourd'hui je vois des gens qui s'émeuvent qu'on ait tué un journaliste mais le Cameroun n'a jamais respecté les journalistes et puis vous voyez des gens qui disent téléjournaliste n'est pas en parlant d'école mais non le journalisme n'est pas c'est un métier de vocation vous avez des grands journalistes vous avez des gens comme Émile Zola qui n'a jamais été dans une école de journalisme de sa vie qui avait dit j'accuse et le titre j'accuse n'était pas de lui parce que lui il avait intitulé son truc lettre au président de la république c'est Georges Clemenceau qui lui a dit non ça fait léger mettez j'accuse c'était l'affaire Drafus officier Alfred Drafus un juif mis en cause dans une affaire d'espionnage oui il y avait eu l'espionnage quelqu'un donnait des secrets à l'armée allemande mais on a désigné le mauvais coupable Alfred Drafus c'est à dire qu'on a commis un crime mais on le fait porter à un juif vous avez des antisémites qui profitent pour régler leur compte dans le cas dans le cas d'espèce Jean-Pierre Amogou Bélinga a un million de fois des raisons d'être en prison un million de fois on aurait dû l'arrêter depuis on aurait dû l'arrêter depuis pour d'autres choses mais est-ce une raison pour l'accabler sans preuve vous qui me lisez vous connaissez ma position par rapport à ces personnages ces personnages qui ont été fabriqués je vous ai parlé de Foshive et je vais revenir tout à l'heure Jean-Pierre Amogou Bélinga est une création du pouvoir si vous arrêtez Jean-Pierre Amogou Bélinga il faut arrêter séparer et on les connait pas besoin d'avoir été à science pour savoir de qui il est la créature de quoi est-ce qu'il est le nom rappelez-vous mes chers amis vous qui étiez au Cameroun lorsque à la faveur du retour du multipartisme je dis mais retour parce que le multipartisme au Cameroun s'est arrêté en 1966 je vous recommande un bouquin d'Abel et Yinga que j'ai sous les yeux il parle de la fin des élections au Cameroun parce que c'est en 1966 qu'Aïdio a groupé tous les partis dans un truc qu'ils appellent l'UNC ancêtre du RDPC etc donc c'est pour ça qu'on parle du retour de la démocratie au Cameroun donc quand vous prenez quelqu'un comme Jean-Pierre Amogou Bélinga c'est une créature du pouvoir vous ne pouvez pas l'embastiller à lui tout seul en laissant ses créateurs dehors parce que c'était le bras circulier des sales besoins lorsqu'il a fait une liste de 50 homosexuels allégués si on applique les propres tests de l'état du Cameroun ça suffisait pour l'arrêter tout l'argent dont il a bénéficié et dont il n'est que le bras parce que c'est le redistributeur ça aurait suffi pour l'arrêter ne prenez pas les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages vous l'arrêtez ça va faire trois semaines qu'il est arrêté ou vous le mettez en prison ou vous le libérez le monsieur qui a fait les aveux a cité le nom dans toute démocratie normale ici au Royaume-Uni où je suis je suis membre du parti conservateur britannique qui est au pouvoir je ne le vous dis pas pour être fanfaron je vous dis ça pourquoi nous avons le patron du parti conservateur dont le nom a été cité dans les malversations financières personne à ce jour n'a pu apporter la preuve qu'il a fait des manquements mais il n'a pas voulu il n'a pas eu la décence de démissionner on l'a démissionné parce que répéter son nom de façon répétitive était nocif au bon fonctionnement du gouvernement on ne parlait que de ça vous arrêtez Jean-Pierre Mougou-Bédinga sur la base de quel indice de quel indice parce que quelqu'un l'a cité oui ça s'est fait ça mais il y a d'autres noms qui ont été cités pourquoi vous n'appliquez pas la même logique à minima on a cité des gens dans tout état de droit normal fonctionnant normalement les gens qu'on est en train de citer vous les appelez ne serait-ce que par élimination en 1992 j'habitais un quartier de l'est de Londres ils avaient violé et assassiné une petite fille de 9 ans et la police avait demandé à tout le monde de venir donner son ADN pour qu'on élimine les gens nous sommes tous y allés il y a des gens qui ne voulaient pas y aller mais si vous ne vous reprochez rien Ali dit voilà mon nom a été cité à tort et je viens répondre à vos questions parce que quand votre nom est cité dans la commission d'un crime la première des choses qu'on fait on vous demande votre agenda à cette date où et quand pardon où étiez-vous ce 17 janvier étiez-vous à Douala étiez-vous descendu en famille étiez-vous descendu à l'hôtel est-ce que vous vous y êtes rendu en avion vous avez le biais d'avion vous avez dormi à l'hôtel lequel une fois qu'on a fait ça on vous élimine moi je vous parle de ce qui s'est passé en 92 on a fait l'ADN à tout le monde ils sont venus chez moi j'étais en Suède pendant cette période je leur ai dit moi j'étais en Suède voilà le biais d'avion voilà dans quel hôtel j'ai dormi j'étais à l'école de mon fils etc mais si vous voulez me prendre l'ADN je n'ai rien à me reprocher volontiers on n'en parle plus si on vous cite de façon répétitive et vous ne dites rien même pas la moindre déclaration même pas le moindre communiqué pour récuser les allégations les récriminations dont vous êtes l'objet il y a un problème et nous disons à Paul Biya monsieur le président vous vous foutez de nos gueules oui vous avez dit qu'on va attraper mais il y a un à côté de vous on le cite accusation ne vaut pas culpabilité mais qu'il dise quelque chose qu'il oppose un démenti qu'il se rende lui-même pour dire voilà entendez-moi je n'ai rien à voir avec cela mais c'est silence radio c'est le mépris le plus absolu ça veut dire que nous sommes dans deux républiques il y a des gens qui peuvent rendre des comptes et il y a des gens à qui on ne peut pas demander des comptes même le dédit des imbéciles moi j'ai lu ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux etc même l'homme de la rue au Cameroun celui qui n'a pas été à l'école s'interroge c'est une justice à deux vitesses on a quelqu'un qui était le diéthèse des opérations des services secrets camerounais l'avocat de Jean-Pierre Amogou-Béling a dit que son client connait ce type parce que à ce type il faisait quelques petits dépannages moyennant des informations sur la République centrafricaine et la Guinée équatoriale à minima non seulement ça peut créer beaucoup d'autres problèmes à son client mais c'est constitutif d'un début d'incidence diplomatique parce que moi si je suis président de la Guinée équatoriale ou je suis président de la République centrafricaine et on me dit qu'un homme d'affaires camerounais proche du régime donner de l'argent à un membre éminant des services secrets pour qu'on lui donne des renseignements sur mon pays surtout que dans le cas de la Guinée équatoriale ils ont issu plusieurs tentatives de coup d'état de jouer mais j'appellerai mon nom camerounais pour m'en inquiéter pour protester on court sur la tête on a arrêté quelqu'un dont on connaît la proximité je ne vais pas citer les noms je ne suis pas un procureur chacun d'entre vous utilise son intelligence on arrête quelqu'un qui est à la proximité avec des gens au pouvoir ces noms la sont cités ces noms reviennent de façon répétitive on se serait attendu il y a en ce moment une pétition qui circule qui demande au président camerounais monsieur le président veuillez bien décharger certains de vos collaborateurs de l'étage de leur charge le temps qui répond des allégations qui passent sur eux accusation encore une fois ne faut pas culpabilité mais qui viennent s'expliquer parce que moi si on me citait dans une affaire de meute ou bien du viol d'enfant où je n'ai absolument rien à me reprocher j'attendrai pas une convocation mais j'irais là-bas tirer des choses au clair pour laver mon honneur vous avez des gens qui vous gouvernent qui n'ont pas de morale qui n'ont plus d'éthique quand lorsqu'on a tué le père Angèle Benvin et que le cerveau manquait à l'appel on nous a fait comprendre que ce cerveau avait fait l'objet de plusieurs enchères en millions les amis des portes d'hier ont parlé de la menducation la menducation vous savez ce que c'est que la menducation chère Rami moi c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas très longtemps m'enducation c'est c'est la consommation des organes vous consommez ces organes et vous avez la force de la victime que vous déployez son énergie que vous déployez de façon maléfique contre vos adversaires pour le pouvoir politique dans le cercle de Paul Billard on dit le pouvoir c'est manche Abel Iguinga paix à son âme que je venais de citer tout à l'heure disait il dit j'étais avec l'ambassadeur de France à Ebolova Jacques Famine d'Ongonouza dit que sans les grigus et les marabouts Paul Billard aurait perdu le pouvoir depuis très longtemps on consomme des organes des organes génitaux des nourrissons crues pour déployer la puissance et la renvoyer vers des adversaires politiques pour la conservation du pouvoir vous avez les moyens de l'état qui sont privatisés au profit de Malfra vous imaginez ça au Cameroun n'importe qui peut se faire j'ai des images j'espère que j'ai des images là des images que les gens m'ont envoyé vous voyez ces policiers vous allez me dire que c'est normal c'est un motard de la police vous savez qui l'escorte parce que moi qui suis né et j'ai vécu à l'époque d'Aïdjo jamais sur Aïdjo on ne verrait ça un motard moyennant finances qui est payé au service des mafias voilà ce motard vous savez qui l'escorte je vais vous montrer qui l'escorte voilà les gens qui l'escorte voilà un officier de l'armée camerounaise qui escorte un particulier vous imaginez ça regardez vous avez des militaires vous avez des policiers des gendarmes qui escortent des particuliers regardez mes amis vous trouvez ça normal vous avez des mafras qui privatisent les services de sécurité dont la mission régalienne consiste à protéger les citoyens et l'intégrité du territoire vous avez des mafias qui privatisent les services de sécurité regardez ce type regardez ça c'est un homme d'affaires prestataire de services il n'est pas député il n'est pas sous-préfet il n'est pas préfet il n'est rien du tout il y a un soldat de la république qui se met au garde à vous devant lui au nom de quoi est-ce qu'il aurait pu se permettre un tel luxe une telle extravagance s'il n'avait pas profité des très hauts soutiens en haut lieu l'assassinat de notre frère Martinez comme dirait le roi du Maroc feu roi du Maroc à Sende c'est c'est un michui qui a été mangé en haut lieu et Jean-Pierre Amogou Bélinga il sent l'oignon Port-Biard a été pris en otage par une clique et il a réglé le compte de eux et le peuple est spectateur vous connaissez le fameux proverbe Bantou lorsque deux éléphants se battent ce sont les herbes et touffes ce film a été écrit en plusieurs temps l'ancien ministre des finances j'espère que je vais trouver ici des photos où il apparaît pas lui non à la mine où non c'est pas ici alors je trouve la photo pour vous l'ancien ministre des finances Ousmane indique des anomalies à Port-Biard Port-Biard va lancer une enquête il va prescrire une enquête on a convoqué N'gongo vous avez suivi ici on a même annoncé l'éminence de son arrestation ça n'a pas eu lieu lui aussi à son tour il se retourne il dit au président voilà on m'accuse d'avoir détonné l'intégralité du budget de la canne et de la covid mais voilà ce que ces gens la font voilà l'origine de ce que vous appelez les lignes 65 57 et 94 et là dedans il y a un assassinat qui est commis l'assassinat est commis sur la personne de la perle sur la personne qui dénonce ces malversations tout de suite on a trouvé le bon je ne dis pas qu'il est innocent de ce qu'il lui reprochait mais n'arrêtez pas l'enquête en si bonne voie convoquer tous les acteurs je redonne la parole à Fauchivé les dessous du coup d'état Fauchivé dit ce que les Camerounais jusqu'à ce jour ont toujours prêt pour une tentative de coup d'état n'était en fait qu'un montage perpétré par l'obscur clan tribaliste qui faisait pression sur monsieur Biya afin que ce dernier se démarque de monsieur Aïdjo quand je vous parle de ça je vais revenir à Fauchivé j'ai vu des analyses très pertinentes si Biya n'étient pas les enseignements de ce qui se passe il risque sa vie parce qu'il devient il devient un obstacle il gêne il empêche les gens je vous ai parlé tout à l'heure du roi Tikar je vais revenir dessus celui qui ne voulait pas mourir et qui désespérait ses descendants j'ai fait le parallèle avec Biya pour les barons du clan le départ ou la fuite de monsieur Aïdjo n'était pas ce qu'ils espéraient parce que rappelez-vous que lorsque Aïdjo démissionne de la présidente de la République unie du Cameroun il conserve à la demande d'un certain Paul Biya la présidence de l'UNC le parti unique ancêtre du RDPC mais quand Aïdjo va en France en 83 l'entourage tribal de Biya ne veut plus que Aïdjo revienne on pousse Biya à écrire à Aïdjo et de le presser de démissionner de la présidence du parti unique la personne qui porte la missive à Aïdjo est chargée en retour par Aïdjo dédiée à Biya je reviendrai au Cameroun au mois d'octobre et nous allons faire un congrès du parti et à cette faveur je vous remettrai la présidence du parti les gens l'entourage de Biya lui dit ah non pas question Joseph Oouana en tête entre autres pas question que ce RDPC revienne ici il ne faut plus qu'il revienne ici c'est comme ça que dans un premier temps on va imaginer ce qu'on nous a présenté comme le le complot contre la sécurité de l'état en août 1983 il faut empêcher Aïdjo de revenir on va éventrer un soi-disant complot dans la foulée on va le condamner à perpétuité à mort d'abord et on va lancer un mandat d'arrière international il ne faut pas que Aïdjo revienne Aïdjo avait-il essayé un complot en 1983 absolument faux je l'ai longtemps cru hélas alors il faut que je vais continuer après l'échec du grossier montage du mois d'août 1983 il voulait Aïdjo mort parce qu'il avait encore beaucoup d'hommes à lui au sein du gouvernement surtout ceux originaires du nord je vais donner la parole à Maurice Robert Maurice Robert c'était le représentant du SDEC le SDEC c'est l'ancêtre de la DGSE le compte espionnage extérieur français il était basé à Dakar à l'époque c'est lui qui a formé Jean Foshibé et il fait un témoignage que je vais partager avec vous j'espère que donnez-moi quelques instants Maurice Robert Maurice Robert les amis donnez-moi un instant je vous trouve le bouquin et je reviens ce qu'il y a le bouquin Sous-titrage FR ? ... Alors les amis, je suis à vous à nouveau. Je fais le parallèle. Je vous laisse analyser vous-même. Car je ne suis pas un détective. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne suis pas davantage un jeu. Je vous donne à vous-même les éléments. Et à chacun de tirer les éléments. Alors, Maurice Robert, voilà le livre. C'est l'ancien patron du ZDEC. Il dit ministre de l'Afrique. Parce qu'il s'occupait de tout. Et il parle de la cession d'un idiot. Et on lui demande, avant, on lui dit, mais est-ce que c'est la main rouge qui a tué Moumié ? Il dit, ah non. C'est le service Arsion de la DGSE. Alors, le service Arsion, l'équivalent au Cameroun, c'est ce qu'on appelle les opérations. C'est le lieutenant colonel Danwey qui fait des aveux là. Lui, il fait quelque chose dans ce genre. En France, on appelle ça le service HOMO. HOMO pour homicide. Alors, on lui donne la parole, on lui pose des questions. On dit l'étonnante sucession d'Aïdjo. Parce qu'il va dans le sens de Fogivé. Je vous rappelle que c'est le patron de Fogivé. C'est lui qui a formé Fogivé. Lorsque Aïdjo démissionne, Paul Biya demande à le voir. À voir ce français, Maurice Robert. Je ne sais pas si j'ai des images de lui que je peux vous montrer rapidement, 282, où il est en compagnon de Paul Biya. Parce que j'aime toujours vous donner les sources. Parce que moi, je ne suis pas un devin. Maurice Robert, est-ce que j'ai des photos de lui avec Paul Biya ? Oui, vous le voyez là. Peut-être que ça apparaît. Vous allez voir les photos de lui avec Paul Biya. C'est celui que vous voyez en lunettes. Et Paul Biya a, je crois, un verre à la main. C'est lui, Maurice Robert. Vous le voyez avec Bongo et tout. Voilà. Quand Aïdjo démissionne, Paul Biya, attrapeur, il est là, il ne dort pas au palais, il a continué à dormir au lac, résident du premier ministre, parce qu'il a peur de dormir au palais. Parce que tous les services de sécurité ont été mis en place par Aïdjo. Et Biya a peur, il tremble. Donc Biya demande à voir ce français, Maurice Robert, patron du SDEC. Il a été ambassadeur de France au Gabon, entre autres, patron de ELF. Alors, on dit, étonnant, mon ami Ensdorff, tu n'es pas très en retard, camarade, on a eu des petits problèmes, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? L'étonnante succession d'Aïdjo. Alors, on lui pose la question, à Maurice Robert. Revenons à la situation politique camerounaise. Aïdjo fait partie de ses râches d'État africains à avoir pris la précaution de préparer leur succession en désignant un douphin. Parallèle avec Senghor. Maurice Robert répond, c'était exact, mais il le fait d'une façon suprenante, en choisissant un homme différent de lui à des multiples égards. Les dauphins ont habituellement des affinités et des points communs avec ceux qui les nomment. Et si, pas du tout. En 1975, alors que rien ne l'y oblige, Aïdjo prend comme premier ministre un homme du Sud, catholique, Mboulou, Paul Biya. Gestionnaire compétent, bon économiste, c'est un homme fade, sans grande envergure ni charisme, un homme incapable de faire de l'ombre président. Dans la hiérarchie étatique, il est le troisième personnage de l'État pour le président de l'Assemblée nationale. En 1979, Aïdjo fait voter une réforme constitutionnelle selon laquelle, en cas de vacances du pouvoir, d'empêchement du président de la République, ses fonctions seront assurées de droit par le premier ministre. Sent-il déjà poindre les premiers effets d'une maladie qui ne l'emportera finalement qu'une dizaine d'années plus tard, ou a-t-il simplement la volonté, à la différence de la plupart de ses homologues africains, de préparer sa chichichion parce que ça lui paraît normal de le faire ? La première hypothèse est sans doute la bonne. Aïdjo souffrait des cancers. On lui repose la question à Maurice Robert. Est-il vraiment malade ? Beaucoup en doutent. Maurice Robert, il le dit. Trois ans plus tard, en 1982, il semble sérieusement affecté par la maladie. Il se montre à tasse affaibli, fatigué. Il parle de cancer. Journaliste. Et beaucoup continuent à considérer que ce n'est que plus imagination. qu'il est simplement surmené, dépressif. Maurice Robert, il dit que les médecins lui conseillent de se ménager et de se soigner, qu'il doit quitter la présidence. Que sans cela, ces jours sont comptés. Visiblement fatigué et inquiet, il démissionne en novembre de la même année et cède ainsi le pouvoir à son premier ministre, tout en conservant la présidence du Parti unique. et un national camerounaise dont il entend assurer la primauté sur le gouvernement, ce qui ne sera pas pour faciliter les relations entre les deux hommes. Béat n'a pas l'étoffe d'un chef d'État. C'est un bon second, pas un premier. Il a du mal à relancer la situation économique désastreuse du Cameroun, malgré ses compétences en la matière. La vie quotidienne est difficile pour la plupart des Camerounais. La corruption règne. Les dysfonctionnements de l'administration, nombreux, dépassent l'imagination. Les proches de Béat, son entourage sudiste, s'interrogent sur les raisons profondes de la démission d'Aïdjo, les vraies raisons. En lui abandonnant les règnes du pouvoir, n'a-t-il pas voulu le laisser accomplir le sale boulot imposé par les circonstances économiques et dans le même temps, n'a-t-il pas cherché à convaincre son peuple qu'en le perdant, il avait perdu un vrai chef ? N'a-t-il pas ambitionné de se faire réagir pour te rappeler tel un sauveur une fois sa santé rétablie ? Jacques Attali, conseiller de François, ça c'est le journaliste qui pose la question, Jacques Attali, conseiller de François Mitterrand, et lui aussi dubitatif dans son livre Verbatim, je vous les guillemets, Jacques Attali, étrange les conditions de la démission d'Aïdjo, il n'a quitté le pouvoir. Jacques Attali, c'était le conseil spécial de François Mitterrand, pour ceux qui ne savent pas. Étrange, dit-il, les conditions de la démission d'Aïdjo, il n'a quitté le pouvoir que parce qu'un médecin français lui avait assuré qu'il ne lui restait que quelques semaines à vivre. Depuis lors, il se porte comme un chat. En effet, Aïdjo disait qu'il avait la vue brouillée, etc., il avait des migraines, on lui a dit de boire de l'eau claire, d'abandonner le whisky et la cigarette, il fumait le Craven A, et à nouveau, il se portait comme un chat. Alors, le journaliste en pose la question. Jacques Attali, il a dit, alors Maurice Robert dit, l'attitude d'Aïdjo n'est pas très claire. Il avait l'esprit suffisamment tordu pour être capable d'une telle machination. Quant à Biya, il est préoccupé par le durcissement de l'opposition dans le Nord. La population ne comprend pas et rejette le choix d'un successeur sudiste. Il y a beaucoup de gens, je précise avant de continuer la lecture, il y a beaucoup de gens qui ont dit, voilà, à l'époque, le Cameroun avait quoi ? Sept provinces ? Provinces du Nord, il n'y avait pas encore éclatement Garoua, province de l'Ouest-Bafoussam, ça n'a pas changé, Nord-Ouest-Bamenda, Sud-Ouest-Boya, centre-Sud, parce qu'il n'y avait pas le tour de Sud, centre-Sud-Yaoundé, c'est-à-dire Yaoundé, à la fois capitale du Cameroun et à la fois capitale du centre-Sud. En gros, Yaoundé, Ebonova et tout, l'Est-Bertoua, ça n'a pas changé, et voilà, pour le littoral, etc. Donc, Aïdjo démissionne et il fait la tournée des six provinces et septesse la sienne. Les gens se disent, mais pourquoi il n'est pas allé ? Parce qu'Aïdjo, quand il arrive à... Aïdjo démissionne le 4, passation de pouvoir le 6, il va à Garoua le 6, parce que le lendemain, il doit rejoindre son épouse Germaine qui est restée en France. Il est accueilli, autant Aïdjo, partant de Yaoundé, les gens s'accrochaient à son avion pour qu'ils ne parlent pas, à Garoua, il va être accueilli par des jets de pierre. Parce que les gens de Garoua lui reprochent d'avoir remis le pouvoir à un sudiste, à Gadamayo, les gens de l'autre côté de la règle. Donc, c'est de ça que parle Maurice Robert. Il dit, « La population du Nord ne comprend pas et rejette le choix d'un successeur sudiste. Quelques hommes politiques originaires du Nord le soutiennent cependant et constituent des bons relais, à l'exception de Moussa Yahya Sakifata, un des fondateurs de l'UNC, que Biya va reprendre d'ailleurs. Quelques hommes politiques originaires du Nord le soutiennent cependant et constituent des bons relais. Certains travaillent loyalement à ses côtés dans le gouvernement, comme Babali. Mais ça ne suffit pas à le rassurer. On parle de Bordia. Ils se montrent méfiants à leur égard et cette perte de confiance qu'ils ressentent de plus en plus n'est pas pour les encourager à militer en sa faveur. Les hésitations du chef de l'État qui ne sait pas ou n'ose pas prendre des décisions politiques et économiques et sociales qui s'imposent provoquent scepticisme et malaise. On lui repose son manque d'autorité. On s'interroge sur l'opacité qui entoure la gestion des recettes pétrolières. Celle-ci échappe au budget camerounais pour se déverser dans une caisse psychiale dont l'emploi n'est connu que de quelques initiés. Le dispositif n'est pas nouveau. Il avait déjà été mis en place par l'ancien président et idiot pour éviter une utilisation autour de la cisse de ses recettes fondues auparavant dans le budget de l'État. L'opposition qui en fait s'échouera y croit et enfin pardon y voit la constitution d'un trésor caché aux utilisations douteuses. par rapport à l'Afrique. Il m'expose ses craintes et m'interroge sur ce qu'il convient de faire concernant les officiers de la garde engagés par Aïdjo et les penses fidèles. Il faut rappeler à l'intention des plus jeunes d'entre nous qu'il y avait un colonel de la garde républicaine qui s'appelait colonel gendarmerie Ibrahim Saleh il était des bagnaux de chez moi et tous les gens des bagnaux qui passaient le concours il les a fêtés automatiquement à la garde républicaine. Donc il dit Bia pense les pensées fidèles à l'ancien président et craint qu'il ne se retourne contre lui s'il leur demandait s'il leur commandait. Je lui conseille alors d'être doublés par des hommes à lui du sud. Alors ce que lui conseillent les français puisque la garde républicaine est constituée des nordistes à chaque élément chaque élément doit être doublé d'un élément du sud. Donc s'il y a à un poste militaire un homme du nord il conseille à Bia de le doubler par un homme du sud. Le journaliste lui dit mais se séparer simplement de ses officiers ne vous paraît-il pas préférable plus sûr Maurice Robert il faut éviter de brusquer les choses s'abstenir de heurter l'opinion en particulier les populations du nord mener une chasse aux sorcières conduirait non seulement à décapiter la garde et à perdre les hommes compétents mais amplifierait aussi les tensions et les risques de soulèvement. cette garde compte beaucoup de nordistes les attaques de front me semblent dangereux et puis au-delà de la possibilité pour les officiers nommés par Bia de repérer les traites éventuelles ma méthode présente le double avantage d'accroître les effectifs et de former les nouveaux à leur responsabilité il ne la mettra personnellement en pratique et ne placera pas assez d'hommes à lui pour contrôler les autres mal lui en prendra Jean Fauchivet un homme efficace et redouté ancien stagiaire de Maurice Robert le journaliste Bia vous a-t-il souvent consulté Maurice Robert ou souvent non selon les circonstances ni plus ni moins que beaucoup d'autres chers d'état africains qui m'ont honoré et continuent à m'honorer de leur confiance en me demandant conseil aujourd'hui encore malgré l'éloignement que je m'impose en raison de l'âge j'ai de nombreux contacts avec les leaders africains il faut dire que nous ne sommes pas plus beaucoup d'anciens orteils de la politique africaine de la France plus beaucoup de blancs à bien connaître l'histoire et les cultures africaines ainsi que des dessous de l'évolution politique de l'Est africaine française des blancs qui en parlent souvent sans savoir ou de façon polémique et partisane vous en trouverez une flopée mais qui ont participé contribué à cette évolution politique nous ne sommes plus très nombreux cet entretien avec Biya avait duré 4 ou 5 heures j'apprendrai par la suite que des membres de son entourage avaient été intrigués par ce long tête à tête qu'avions-nous pu nous dire tout ce temps rien en réalité qu'il devait inquiéter nous avions tout simplement fait un tour d'horizon alors c'est ce même Maurice Robert qui va organiser au Maroc qu'en 1987 la dernière entrevue entre Biya et Aïdio à Agadi sous les espices du roi du Maroc d'alors à Sende et les deux hommes avaient failli en venir aux mains alors que dit Fauchivet dans la lignée de ce que dit Lotte Fauchivet dit il faut noter que en passant tout ceci n'était pas pensé dans le seul but d'assoir le pouvoir de M. Biya mais pour implanter l'autorité le pouvoir et la suprématie de la tribu Béty je reprends il faut noter que tous ces ailes déployées par des Béty n'étaient pas pensées dans le seul but d'assoir le pouvoir de M. Biya mais pour implanter l'autorité le pouvoir et la suprématie de la tribu Béty il est aussi très important de faire cette différence sinon il serait très difficile de comprendre la politique camerounaise sous le règne de M. Biya tout en haut il y a le clan qui est la structure suprême et qui actuellement gouverne au Cameroun ensuite vient M. Biya qui est l'exécutif c'est à dire que le clan est une sorte de parlement et Biya le clan Béty est quand est une sorte de parlement et M. Biya et l'exécutif s'il le fallait le clan serait prêt à le sacrifier et à le remplacer par un autre fils de la tribu car il faut le souligner en passant le clan est sérieusement armé et militairement bien protégé la question qui se pose est celle-ci jusqu'à quel niveau le chef de l'état est-il impliqué dans cette affaire nous ne peut le dire il sait pourtant que tout cela existe et son pont se pilate son pont se pilat est très significatif il m'avait évincé en 1984 sachant bien que ceux qui exigeaient mon départ voulaient surtout m'empêcher d'ouvrir une enquête sur la tentative de coup d'état et les sorties de responsabilité de chacun sur le massacre qui s'en était suivi j'ai mené néanmoins mes enquêtes même mais fut relevé de mes fonctions avant d'avoir eu le temps de rédiger mon rapport ce qui m'a mis la puce à l'oreille fut ce qui m'a mis la puce à l'oreille fut la déclaration de monsieur Haïdjo sur les antennes des radios Montecarlo deux points ouvre les parenthèses je n'ai rien à voir avec ce qui se passe au Cameroun on m'a trop insulté dénigré calomnier qu'il s'est débrouillé mais ce qui se passe mais si ce qui se passe est le fait de ma partison ils se rendent dessus connaissant bien monsieur Haïdjo cette déclaration me fit tiquer je l'analysais et arrivé à la conclusion que monsieur Haïdjo n'était pas au courant du coup d'état qui donc avait orchestré coordonné dirigé et financé ce coup puisqu'il avait été prouvé que les barons de l'ancien régime ayant tous été virés du gouvernement soupçonnés d'avoir préparé une démission collective n'avaient pas pu participer au coup d'état autre chose en Afrique les coups d'état ont toujours été plus une affaire des militaires que des policiers et des gendarmes d'où venait-il donc un groupe de jeunes officiers de gendarmerie décida un bon matin de s'attaquer aux étudiants républicains ignorant totalement l'existence de l'armée chose supprénante la contre-offensive des militaires fut trop prompt et trop bien organisée fort de tous ses soupçons j'ai pris mon enquête au sérieux et voici le montage que j'ai décoré le 22 mars 1984 un expatrié français du nom de Gérard de la Farge arrivé on ne sait quand et comment au Cameroun entre en contact avec l'aide de camp de l'Est-ceuf de l'État il lui remet une mallette contenant une somme de 66 millions de francs CFA des documents dont une lettre contenant des instructions sur le déroulement de l'éventuel coup de l'État dans cette lettre d'artographié M. Aïdieu qui selon M. de la Farge serait l'expéditeur de la mallette rassurait son aide de camp en lui disant que tous les contacts avaient été pris et que les militaires ne bougeraient pas le petit doigt que ce serait un travail facile si les instructions et la date étaient respectées M. Aïdieu finissait la lettre en ces termes surtout à partir de cet instant pas de communication téléphonique avec moi je suis sous-écoute mes enquêtes me font découvrir que M. Gérard de la Farge n'était qu'un aventurier français qui avait passé quelques jours dans des hôtels de luxe à Douala sous des noms d'emprunts et qu'il avait été aperçu deux jours avant sa rencontre avec l'aide de camp au ministère des forces armées où il avait rendez-vous avec un haut responsable beaucoup plus tard j'apprendrai que c'est également le même français qui a été impliqué dans plusieurs tentatives dans plusieurs assassinats dont celle de Jeanne Iran-Bia bref j'avais en ma perception assez d'éléments pour arriver à la conclusion que le coup d'état du 6 avril 1984 avait été monté par le clan dans le seul but de massacrer les jeunes officiers nordistes de se débarrasser de ses cadres et impliquer M. Aïdieu qui fut condamné à mort autre chose quelques jours plus tard j'ai reçu le rapport d'un de mes agents dont je préfère taire le nom c'est quelqu'un qui est toujours en vie et qui nous a rendu d'énormes services je l'avais introduit dans l'entourage du choc de l'état depuis du choc d'état Amadou Aïdieu depuis 1977 quand me fut retirée la sécurité présidentielle j'ai tenu à garder un oeil sur tout ce qui se passait dans les couloirs du palais il réussit une très belle intégration à tel point que la famille présidentielle l'accepta comme un vieux meuble familial il fut avec mon consentement rangé parmi les effets personnels de l'ancien président de la République lors de son départ en exil et toujours travaillant pour mes services comme personnel de maison présidentielle il m'informait de tout ce qui se faisait de tout ce qui se faisait et que faisait notre ancien patron il m'informait des activités d'Aïdieu par lui j'étais au courant des moindres mouvements de tous les contacts même téléphoniques de monsieur Aïdieu en France je te ferai prendre connaissance de ce rapport tout à l'heure avant ton départ m'avait-il dit je l'avais déchiffré personnellement le message du rapport d'écrivait l'attitude de monsieur Aïdieu dans la soirée du 6 avril 1984 après qu'il y ait reçu des journalistes de la télévision française il avait paru sincèrement surpris et n'avait pas arrêté de lancer des raies à l'endroit de Bia en tournant en rond comme un fauve en cage j'ouvre les parenthèses pourvu qu'il s'en sorte nécessité de dire sans que l'on sache exactement s'il parlait de loyalistes ou de poutistes mon homme avait distinctement entendu monsieur Aïdieu répondre à son épouse quand cette dernière remarquant qu'il n'avait pas du tout l'insurpré lui avait demandé s'il était au courant Aïdieu avait répondu je ne suis pas surpris qu'une telle chose arrive ce n'est pas trop tôt je m'y attendais un peu peut-être parce que je connais ces hommes avec qui j'ai longtemps travaillé mais quelque chose me disait que Bia commettrait une erreur en prenant la source de son pouvoir sur une fille très bas ce serait vraiment dommage que ce naïf garçon se fasse tuer d'une manière aussi stupide je ne sais lequel de ces jeunes gens a pris une telle initiative mais fallait-il vraiment en arriver là fin des citations le lendemain monsieur Aïdieu s'élèvera un peu plus tôt que d'habitude et but coup sur coup quatre tasses de café à 8h05 le téléphone sonna ce coup de fil à 7h la supprime mon gars puisque le patron n'en recevait jamais avant 11h il se précipita dans sa chambre où se trouvait son dispositif d'écoute juste à temps pour entendre l'ex-président dire à son interlocuteur pour conclure la conversation c'était donc ça Gilbert le père a très cher c'est la seconde tribune qui fait massacrer mais cette fois il a affaire à des gens qu'il n'oublie jamais et il raccrocha quand sa femme le rejoignit sur le balcon quelques temps plus tard élu dans ça ils sont tous morts elle ne dit rien toute la journée monsieur Aïdieu ne voulait voir personne alors un peu de décryptage pour vous les amis quand Aïdieu dit Gilbert il parle de Gilbert Anze Chung qui à l'époque était ministre de la défense ils ont monté cette histoire de toute pièce quand Aïdieu dit il s'attaque à la seconde tribu il parle des nordistes il dit mais cette fois-ci ils se sont attaqués à des gens qu'ils n'oublient jamais on a fait un coup pour massacrer les gens cette histoire de Martinez Zogo ce n'est que la conclusion du début du règne de Paul Biya Paul Biya pris en otage par l'armée se rabattu sur sa tribu mais la quête tribu dont il a découvert qu'elle avait déçu il y a je ne sais pas si j'ai ça ici si je l'ai pas ça sera une autre fois je regarde ça rapidement quand Biya quand Biya découvre que les siens l'ont trahi il va commencer à les mettre en prison parce qu'il s'est dit mais ces gens parce que eux ils s'en foutent de Paul Biya si Paul Biya ne veut plus gouverner on va le remplacer par quelqu'un d'autre y compris en l'éliminant c'est ce qu'il dit il faut suivre parce que le clan parce que quand on parle des chiens quand Biya arrive au pouvoir les siens disent que c'est notre tour les wajos les nordistes ont trop mangé c'est notre tour donc Biya c'est l'exécutif et nous nous sommes le parlement s'il ne nous défend pas bien on va le remplacer y compris en l'assassinant vous avez vu les chefs traditionnels pourquoi est-ce que Biya Biya a attendu tant de trucs pour intervenir et lancer une commission parce que les gens de la Leky sont sortis parce que c'est là-bas qu'ils gangrènent son soutien je vous lis un extrait où quand il a commencé à arrêter les siens parce que ce qui se passe entre Ngongo Louis-Paul Mottazé et même Laurent Isso n'est que sous certains aspects la répétition de ce qui s'est passé dans le clan de Monatélé où il y avait le ministre de la Défense il y avait Edgar Mébengo il y avait Abba Abba c'est la répétition de tout cela que nous voyons à travers l'assassinat au dieu de Martinez donc je vais vous lire un truc donc en juin 2009 une lettre signée par les élites bêtises du centre et ceux de la Leky adressée à Biya dit ceci parce que c'est le même scénario que vous avez vu avec les chefs de la Leky qui sont venus et ça a déclenché quelque chose et ces gens c'était déjà manifesté avant et quand Biya commençait à arrêter les leurs ils ont dit monsieur le président sous le couvert de l'opération là nous sommes en juin 2009 sous le couvert de l'opération Ubervier vous avez entrepris de faire arrêter tous ceux qu'on vous a présentés comme détourneurs des derniers publics cela semble une coïncidence mais il apparaît clairement qu'il ne s'agit en fait que de nos fils méritants et de ceux ayant une statue d'homme d'état sans nous attaquer à votre pouvoir le grand centre se pose une question quand vous ne serez plus là pour défendre nos intérêts lequel de nos fils tiendra notre flambeau si tous sont en prison on vous a dit que certains de nos fils s'organisent dans le cadre du famille G11 pour prendre votre place il s'agit tout simplement d'une machination nous avons toujours condamné ceux qui voulaient prendre votre place par la force et nous continuerons à nous opposer à ceux qui veulent attenter à votre vie voilà l'idée le Cameroun leur appartient à un moment vous avez constaté que Paul Biya avait donné quasiment le pouvoir aux nordistes on avait Marafa au port de Douala on avait des nordistes tout ça et même récemment quand Biya fait son discours le 31 décembre il dit que tous ceux qui ont volé s'errent arrêtés les motazés qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire les petits fonctionnaires sur Bâtin du Nord on a commencé à les arrêter même les commissaires pour les histoires de la drogue on a commencé à arrêter tous les nordistes et faire le ménage patatras quelqu'un a eu la bonne idée d'aller assassiner Martinez ça remet le plan à zéro nous sommes toujours dans une logique tribale Justin Danoué le lieutenant-colonel qui fait des aveux il était déguidé on n'a pas besoin d'avoir fait l'école de guerre de Paris pour comprendre ça mais il est d'extrême nord le lieu où Biya gagne ses élections Jean-Pierre Amogoubelinga c'est un bêtis écant Laurent Esso c'est un savoir de Daido Louis-Paul Moutazé c'est un bêtis écant que viennent faire les baminiquais là-dedans il y a un baminiquais dans le truc mais c'est l'avocat de Jean-Pierre Amogoubelinga mais quand vous lisez les commentaires j'entends déjà on commence à citer les baminiquais qu'ils viennent faire les baminiquais là-dedans Martinez Ogo est un fils de l'aliquier c'est un manguisard le patron Marcime Eko Eko n'est pas baminiquais Justin Danwe est d'extrême nord mais qu'est-ce que les baminiquais ont en voie là-dedans je vois des gens qui disent oh un baminiquais ça va jamais mais qu'est-ce que les baminiquais ont en voie là-dedans donc nous sommes dans une logique tribale donc on ne peut pas je vous ai fait tout ce retour en arrière pour vous dire qu'il y a des gens qui ont privatisé le pouvoir c'est-à-dire que même si Jean-Pierre Amogoubelinga que je n'accuse de rien parce que moi je suis un démocrate je suis un défenseur de l'état de droit et quand on dit qu'on est un défenseur de l'état de droit on ne fait pas on n'est pas partisan d'une justice à deux vitesses même c'est c'est une citation apocryphe attribuée à Voltaire qui dit monsieur l'abbé je n'aime pas ce que vous dites je n'aime pas ce que vous écrivez mais s'il le faut je me battrai jusqu'à mort je donnerai ma vie pour que vous ayez le droit pour que vous continuez à le dire et à les créer Jean-Pierre Amogoubelinga n'est pas de mes amis mais s'il est innocent traitez-le comme tout le monde parce que l'état de droit la justice n'est pas la vengeance n'est pas la revanche oui Jean-Pierre Amogoubelinga vous qui me suivez j'ai écrit souvent il a un million de raisons d'être en prison mais n'oubliez jamais n'oubliez jamais ce que disait François Mitterrand n'acceptez jamais que le règne de l'injustice s'abatte sur un innocent car un jour ou l'autre il s'exercerait sur vous je refais appel à Bossuet Dieu s'est rié des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes quand on a arrêté les marathas quand on a arrêté mon ami Jean-Marie Mibara Tangana ils ont découvert la précarité quand on a arrêté d'utiliser les oies ils ont découvert la précarité l'état animal dans lequel les gens en prison au Cameroun vivaient mais si vous aviez pris pendant que vous étiez aux affaires pour améliorer le sort de vos concitoyens qui sont en prison parce que quand un homme fait une faute contre la société il doit payer c'est ce que Jean-Jacques Rousseau appelle le contrat social il doit payer mais est-ce qu'il perd son statut social d'être humain est-ce qu'il bascule au statut d'animal est-ce qu'on fait dormir un être humain à même le sol même votre ennemi est-ce qu'on fait manger à un être humain votre semblable le semblable nous les anthropologues on dit mon semblable c'est l'autre moi même Dieu Dieu a dit faisons l'homme à notre image dans les sociétés traditionnelles vous allez dans un deuil tout à l'heure quand je vais parler du dynamisme je vais vous parler des funérailles le roi des funérailles vous allez à un funéraille à un deuil vous avez perdu un membre de famille vous voyez des gens qui viennent que vous ne connaissez pas qui pleurent avec vous ce n'est pas votre mort qui pleure ils ont souvenir qu'ils ont perdu quelqu'un qui est peut-être mort dans les mêmes circonstances que votre parent et il pleure avec vous ça s'appelle la compassion c'est ça qui nous diffère des animaux cette capacité que nous avons à nous projeter à la place de notre semblable ça s'appelle la commisération parce que quand vous avez perdu ça vous n'êtes pas différent d'un animal moi qui suis papa quand je vois un enfant maltraité je ne le connais pas mais je suis fou de rage parce qu'il me rappelle mes enfants certains d'entre vous ici m'appellent papa parce que j'ai l'âge des parents de certains d'entre vous si vous me voyez agresser dans la rue vous faites manger à votre prochain ses propres excréments même les animaux ne font pas ça un animal il tue pour manger c'est pour ça que Thomas Hobbes il disait l'homme est un animal l'homme est un l'homme est un animal pour son prochain l'homme ôte la vie pour le plaisir l'homme est un loup pour son prochain l'homme ôte la vie pour rien pour le plaisir d'ôter la vie l'animal lui tue pour manger il y a même des animaux des espèces d'animaux que d'autres animaux ne mangent pas le lion il ne mange pas la viande des liennes mais nous les hommes vous imaginez ça vous infligez à vos compatriots des pires souffrances vous faites manger à quelqu'un ses propres excréments et après vous allez dire que c'est la France ce sont les blancs il n'y a pas la France dans cette histoire l'homme est un loup pour l'homme en effet mon ami et son nom c'est Thomas Hobbes je ne sais pas si j'ai le livre ici on va faire voir ça il le dit dans Léviétan Thomas Hobbes l'homme l'homme est un l'homme est un l'homme est un loup pour son prochain nous les Camerounais n'acceptent pas ça mais nous n'acceptons pas non plus que vous nous serviez quelqu'un à la vendite mener les enquêtes mais Paul Bélier ne veut pas le faire parce que si on fait si la justice fait son travail il y a des têtes qui vont tomber et ça va les clabousser lui c'est un ami dont je ne vais pas citer le nom parce qu'il est membre du comité central du RDP c'est qu'il disait mais mon cher si je parlais de l'article 66 de la constitution en relation avec la la corruption il m'a dit mais si Paul Bélier devait arrêter tous ceux qui ont volé il finirait par s'arrêter lui-même c'est serré comme lancer une bombe à l'étardement dans sa chambre il pourrait sauter avec il ne peut pas prendre une posture où il demande qu'on fasse justice alors que lui-même c'est un voleur alors que lui-même a fait tuer Jean-Marc-Ella le théologien qui est mort au Canada lors d'une de ses dernières homéries au Cameroun il disait que Paul Bélier dise au Camerounais qui a tué son frère Angèle Benvin son condisciple au séminaire rappelez-vous lorsque Caïn par jalousie met son frère Abel à mort il va se cacher il va se cacher dans la forêt il y a l'oeil de Dieu qui le regarde il va se cacher dans la mer Dieu lui dit mais Caïn Dieu est partout il te voit qu'as-tu fait de ton frère Jean-Marc-Ella disait à Bélier mais dis au Camerounais Paul Bélier qui a tué le père Angèle Benvin qui a tué Jean-Iran Bélier qui a tué le père Mbassi qui a tué Ouazizi il y aurait-il des morts qui ont droit à la justice et d'autres non M. Bélier a dit au Camerounais qui a tué le journaliste Jules Koumkoum si vous voulez faire ce que vous faites là en violant le propre le propre code de procédure camerounais parce qu'il y a la séparation de pouvoir mais faites-le pour tout le monde nous on veut savoir qui a tué Ouazizi par exemple et beaucoup d'autres personnes qui a tué votre ministre des mines qui l'a empoisonné parce qu'il est avéré qu'il a été empoisonné vous avez décrété qu'on devait avoir des journées de deuil pour lui mais la meilleure façon de lui rendre hommage de lui rendre justice c'est de trouver la personne qu'il a empoisonné ne nous servait pas Jean-Pierre Amogou Bélinga c'est une crapule il est de votre c'est votre créature tout à l'heure je t'ai entendu parler avant de citer il faut que j'y vais lorsque la démocratie revient au Cameroun ou le multipartisme plus exactement la plupart des journaux appartiennent à des mamilliqués messagers etc Jean-Pierre Amogou Bélinga qui a pour toute formation pour tout et fait d'âme que d'avoir passé le concours de gendarmerie en 1985 avant que J.B. Banglo le fasse entrer dans la sphère du journalisme je ne sais pas ce qu'il y écrivait il va créer un journal financé par vous pour tailler pierre au béméliqué parce que dans un état de droit monsieur Billard vous dites que le Cameroun n'est un état de droit le Cameroun n'est pas un état débaliste je vous oppose une fin de non recevoir une chaîne comme celle-là n'allait jamais exister on a eu Ernest Obama que Jean-Pierre Amogou Bélinga va déchausser il a dit qu'on va raser les tombes des gens les tombes de ses compatriotes dans un pays normal cette chaîne aurait cessé de mettre vous avez constitué une liste de 50 pères de familles jetées en pâture traitées d'homosexuels et même des pédophiles dans certains cas sans conséquences dans un état normal ce type aurait déjà eu à répondre à ses artes mais c'est pas maintenant vous le jetez en pâture parce que vous voulez calmer mais non nous n'avons pas la preuve de sa culpabilité laissez la justice faire son travail vous dites que le Cameroun est un état de droit on a assassiné quelqu'un on a jeté son corps dans la nature on n'a pas sécurisé la scène du crime jusqu'à aujourd'hui les avocats les procureurs les enquêteurs personne n'a été conduit à la scène du crime et vous enquêtez sur quelle base sur quelle base enquêtez-vous vous jetez la poudre aux yeux pour calmer les gens mais le peuple n'est pas bête le peuple qui a mon écrit qui a mon écrit justice pour Martinez Zogo et pour d'autres tout à l'heure les amis je vais ouvrir l'antenne si vous avez des choses à dire vous allez les dire mais je vous ai promis que j'allais parler j'ai commencé dans le premier direct avant d'être interrompu j'ai parlé de la situation de ce qui s'est passé à Magba alors à Magba on a des incidents malheureux je l'ai dit mais c'est partie d'une incongruité parce que le roi Tika de Magba anciennement pas celui-ci ses prédécesseurs ont accepté de se faire introduiser par le roi de Bamou ce qui est une incongruité du point de vue anthropologique et historique parce que lorsqu'un charrien le fondateur du royaume Bamou parti de Rifou pour aller créer le royaume Bamou lorsqu'il part de là il y a déjà 151 ans que Ngoumo fils de la reine Tika de Baji va créer la ville de Ba qui va devenir Magba donc de ce point de vue accepter de ces faits intonus par le roi de Bamou était une erreur une maladresse parce que il fallait se faire introniser par le roi de Tika de Bankim j'avais commencé à vous parler de la symbolique consistant pour le roi de Bamou aller se faire introniser à Bankim pas se faire introniser c'est à dire recevoir la bénédiction c'est pas la même chose pour le symbole pour marquer le fait le fait que Charlyen est parti du roi de Bankim pour aller parce que quand Charlyen part il part avec 200 personnes il va là-bas il va conquérir un peuple qui existait déjà à Fouman il va d'abord se stationner à un jumeau 20 km de Fouman avant de lancer la source sur Fouman il va conquérir le peuple qui y était parce qu'il y avait un peuple avant l'arrivée des Bamou ce qu'on appelle les Pamou sur place on va trouver les Pamins donc le malentendu va partir de là mais avec l'émission de la politique dans la sphère du traditionnel à partir de 1902 1909 les allemands viennent à Fouman mais le véritable dernier roi comme le disait le feu d'orthode de Adam undam Dioia dont je vous ai lu la preface tout à l'heure va venir de ce que on a suspendu on a dissous la monarchie de Bamoun en 1924 en 1931 le roi de Bamoun Dioia est envoyé en exilie et il mourra deux ans plus tard on nous dit qu'il s'est suicidé parce qu'il ne veut pas revenir à Fouman il s'est suicidé en prenant un poison il ne veut pas revenir à Fouman affronter le regard de son cousin Yéyap Mosse qui sort de la maison du roi usurpateur et esclave Ngo qu'il soupçonne de l'avoir trahi aux français Dioia explique que tout cela va être supervisé son héritage etc sa succession par Njimon Koum Njöia Aruna qui est le père le propre père d'un dame Dioia frère de la reine mais au plus jeune j'explique et la semaine prochaine je vais vous parler de de Njim Koum parce que il y a deux Njim Koum le premier Njim Koum c'est le frère du roi Njöia parce que chez les Bamoun je ferai le parallèle tout à l'heure quand je parlais des Baminiquais du vivant du monarque il désigne son héritier il désigne deux il y a le premier successeur et le deuxième successeur au cas où ça ne marche pas avec le premier on prend le deuxième et ce sont les incombes qui le font ils sont sept vous allez voir l'analogie aussi avec les peuples Baminiquais tous les autres peuples car c'est j'en parlerai tout à l'heure lorsque je parlerai des ressorts et des piliers sur lesquels repose le dynamisme Baminiquais donc le roi de son vivant désigne son successeur en accord avec les Koum ça c'est chez les Bamoun il désigne deux donc lorsque le roi Njoya est destitué et envoyé en exil il désigne quelqu'un qui le remplace en la personne de Njikuatu Yenu alors quand on dit Njikuatu Yenu ça veut dire qu'il était même père avec le roi et que lui sortait de la maison familiale de Yenu sa maman parce que quand on dit Njoya Ibrahim on ajoute Njam pour signifier que sa maman à lui c'était Njam donc il signifie il désigne son frère Njikuatu Yenu Céluci va assurer l'intérim et à la mort de son frère en 1933 il va redevenir simple et notable et il va essayer d'instituer le nouveau le premier successe Njimoussa Céluci va désister et on va instaurer le deuxième qui est Njimou le Cédo le père de Bombo qui nous a quitté mon bon Jor mais vous allez retrouver un autre Njikuatu toujours de la famille royale qui est le premier imam ça c'est Njikuatu Ibrahim alors si vous connaissez Fumman mission catholique vous laissez le quartier baminécaire à la droite ça s'appelle Kueka vous allez comme si vous alliez à la montagne sacrée et il habitait quelque part là-bas donc il faut faire la distinction entre les deux et le premier Njikuatu l'héritier ou celui qui a su l'intérim a un fils c'est-à-dire il a toute une lignée si vous voyez le camp Yeyap à Yaoundé par exemple il avait un fils un fils unique d'ailleurs qui s'appelait Mfonsango enfin le prince Kutu avait donc un fils unique il était lui l'était il avait enfin c'est lui qui était le fils unique de sa mère et cette mère était la reine de Sangu bien sûr ils ont eu 8 ou 9 épouses qui donnaient 13 garçons et 10 filles et c'était le père du gendarme Moussa Yeyap assassiné lors d'une patrouille coloniale à Yaoundé et c'est en sa mémoire que vous avez le camp Yeyap à Yaoundé pour ceux qui connaissent la ville de Yaoundé voilà donc à la mémoire de ces Yeyap le prince Ibrahim Mbomiko va intégrer la gendarmerie française de cette époque il a longtemps résidé à Fumbo beaucoup plus qu'à Fumbo qu'à Fumban et le prince Kutu fut également le père du plus jeune député de l'époque qui s'appelait Amadou Ndam Damako que moi j'ai bien connu parce qu'il avait je crois un collège à Fumbo c'était un homme politique un homme d'affaires il avait d'ailleurs défrayé la chronique parce qu'il avait distribué des sémences à des agriculteurs Bamoun et ça s'appelait Nkoum Damako c'est-à-dire le haricot de Damako et à un moment les gens sont venus lui revendre ça il leur a dit vous appelez ça quoi ? ils ont dit Nkoum Damako c'est-à-dire le haricot de Damako il leur a dit pour Damako c'est-à-dire que Damako a repris son haricot c'était pour la petite anecdote donc Nkoum 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 c'était quelqu'un de très très important il fut aussi le père du prince Mahama Tchêche Timako je pense c'était un grand fonctionnaire un des premiers voilà donc voilà un peu pour remonter la lignée mais pour vous dire que ce qui s'est passé à Magba c'est malheureux et c'est regrettable mais comme disent certains comme redouent certains il n'y aura jamais de guerre entre les Bama et les Tika c'est exactement le même peuple je vous ferai un direct spécifique sur certaines ramifications mais c'est la conséquence quand la politique commence à se mêler de la tradition ça devient torsique et ça donne cela donc on appelle les uns et les autres a beaucoup plus de raisons et et d'apaisement personne ne gagne quoi que ce soit dans un tel conflit flaticide et même suicidaire voilà les Bama sont les frais des Tika les Tika sont les frais des Bama laissé les 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 obscurantistes et les ignorants il faut les exclure ceux-là n'ont pas d'ethnies n'ont pas de tribus un obscurantiste un obscurantiste parce que je le dis dans tous mes directs comme disait François Mitterrand si nous nous laissons entraîner dans ces guerres fraticides une seule règle va s'imposer à nous le tribalisme c'est la guerre voilà respectons les uns et les autres et vivons ensemble pour le développement du pays nous sommes tous camerounais c'est le seul critère qui va alors avant de vous parler du dynamisme je vais prendre une petite pause boire un peu d'eau et vous reveniez dans quelques petites secondes mes chers amis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors les amis alors je commence à répondre à la combattante et ma soeur Eva Oloa je ne sais pas si elle est là je suis allé faire un tour sur les commentaires Facebook elle me dit que Bia Eboulou n'est pas bêtise pas du tout Bia Eboulou et il appartient par son père au clan Yuzum mais par sa mère il appartient au clan des Yétotans les Yétotans sont la version les Yétotans sont liés par les Yétoudis sont liés par le sang aux Yétoudis si vous voulez les Yétotans sont la version et Wundu des Boulou voilà donc quand il est Yétotans et Aïtoudi il est chez lui je vais m'adresser à Eva Oloa la combattante voilà donc les Bia a un côté Boulou c'est-à-dire le clan Yézum ils sont originels de la Damawa depuis le 15ème siècle mais sa mère est une Yétotane et les Yétotans sont des bêtises voilà donc je répondais à la combattante Eva Oloa alors aujourd'hui enfin je vous ai promis de vous parler quelqu'un m'a écrit je vous fais ce direct quelqu'un m'a écrit pendant que je n'étais pas avec vous pour me dire qu'il a suivi l'intervention du doyen Albin Zongan chez l'ami Jean-Brenotagne et qu'Albin Zongan disait qu'il était neuf notables il ne comprenait pas ce que ça voulait dire alors je lui ai dit écoute je vais faire un direct au lieu de te reprendre à toi tout seul je fais un direct et je vais expliquer au bénéfice du plus grand nombre et au lieu de reprendre à la seule question qu'il m'a posée j'ai dit bon je vais faire un aperçu anthropologique et historique pour les autres voilà parce que le même m'a demandé ce que c'est que l'anthropologie et la différence entre l'anthropologie l'ethnologie et l'histoire et même la linguistique je lui ai dit voilà l'anthropologie d'abord l'histoire on nous a appris à l'école primaire et vous rapporte ce qui s'est passé etc mais l'anthropologie est une science qui met au centre de ses préoccupations l'homme c'est-à-dire qu'il met l'homme au centre de ses préoccupations et de quoi traite l'anthropologie l'anthropologie va traiter du rapport de l'homme aux autres hommes du rapport de l'homme à son environnement à l'environnement généralement pris dans le sens écologique et de son rapport à ce qu'on appelle les non-humains les non-humains vous avez compris il s'agit des animaux mais quand vous prenez des anthropologues occidentaux comme Clausewitz ou bien les Lévis eux ils distinguent ça séparément alors que chez les Africains ce qu'on appelle les non-humains vivent avec nous que ce soit les animaux domestiques ou les animaux de la bourse ils sont dans le même univers que nous donc un anthropologue s'occupe de l'homme dans tout ce que l'homme fait si vous prenez une science comme l'économie qui est la dernière des sciences sociales c'est intégré dans l'anthropologie parce que l'anthropologue s'occupe des activités de l'homme de son positionnement de sa de sa localisation géographique de ce qu'il fait tout ce qu'il fait tout ce qu'il entreprend de ses rapports on compare ses activités avec celles de ses semblables l'évolution qu'il a présentement dans le temps et dans l'espace donc cela dit revenons-en au Babilé sujet fascinant vous qui défendez les thèses vous savez vous pouvez rédiger 100 thèses de doctorat sur les Babilé 100 et même plus selon l'angle l'angle que vous choisissez la fenêtre que vous choisissez si vous prenez l'histoire ou même l'anthropologie ces gens ne sont pas d'accord en ce qui concerne l'origine des Babilé l'origine l'origine réelle des Babilé on dit qu'ils sont partis d'Egypte à partir du IXe siècle on dit qu'ils sont la douzième tribu d'Israël parce qu'ils se seraient perdus entre l'Egypte et le Kenya en route pour la terre promise mais toujours est-il que vers le XIIe siècle on les trouve dans la Plenticard alors on va dire que comme tous les peuples gasfés ils sont des descendants des Tikar mais vous avez d'autres historiens qui refutent cette thèse qui disent que non les Babilé ont certes vécu à partir du XIIe siècle dans la Plenticard mais ils ne sont pas parentés aux Tikar ils étaient des voisins mais il y a des gens qui refutent également cette thèse en disant mais non s'il est entendu que les Babilé sont les descendants des Tikar et que les Bamoun sont les frères et les cousins des Babilé c'est donc que les Babilé eux-mêmes sont les descendants des Tikar démonstration on a à partir on a un roi qui s'appelle Nde roi unique des Babilé il meurt il y a un problème de situation son fils est né Yende n'est pas intéressé aux questions de situation parce que ça s'est réglé au couteau il dit moi je m'en vais il va traverser il traverse le Noun il y a d'autres peuples là-bas il ne veut pas s'installer il ne veut pas de conflit inutile il va s'installer dans ce qui est devenu Bafoussam il s'installe là-bas il meurt il y a un testament qui fait problème un de ses fils conteste l'association il va s'installer à Balein mais il emporte avec lui des crânes des crânes des guerriers Ticard mais ces guerriers Ticard ne sont pas nés à Bafoussam ils sont nés en pays Ticard mais ils sont venus mourir le fils qui va s'installer à Balein emporte ces crânes et lui il dit c'est pour ça que vous allez rencontrer des gens qui vont vous dire que non le premier le premier groupement Babiliqué c'est Balein ils n'ont pas tort ils n'ont pas tort parce que celui qui s'installe là-bas est parti avec les crânes mais la réalité c'est que le tout premier groupement Babiliqué c'est celui de Bafoussam donc je vous dis ça ce n'était pas mon sujet mon sujet je vous ai souvent parlé de l'origine de Babiliqué c'était pas ça mon sujet mon sujet c'est le dynamisme Babiliqué les ressorts du dynamisme Babiliqué en quoi sur quoi est-ce que ça repose mais on ne peut pas parler de ça sans remonter au-delà quand on va voir les Babiliqué on va vous dire que les Babiliqué sont tribalistes les Babiliqué ne sont pas tribalistes parce que les Babiliqué sont individualistes pour être tribaliste il faut il faut être dans une logique communautaire le Babiliqué est individualiste mais en même temps c'est pour ça que c'est une énigme pour l'anthropologue ou pour l'historien c'est un sujet énigmatique mais très riche le Babiliqué est individualiste mais en même temps il est solidaire et je vais vous dire pourquoi il est solidaire et puis son critère de solidarité n'est pas celui de la tribune il est individualiste et solidaire il est matérialiste mais expansionniste je répète il est matérialiste et expansionniste alors qu'est-ce qui sur quoi repose le dynamisme à Babiliqué que sont les ressources sur lesquelles repose ce dynamisme nous avons trois foyers le premier de ces foyers c'est la Bayance le deuxième de ces foyers c'est la tontine le troisième de ces foyers ce sont les funérailles alors je vais vous expliquer dans l'ordre ce que ça veut dire je vous ai souvent dit ici que le mot tontine est un emprunt il y avait un Italien un banquier qui s'appelait Lorenzo Lorenzo Tonti c'est de là qu'on va donner le nom de la tontine mais le mécanisme les Babiliqués l'utilisent avant même l'apparition de l'Italie avant même l'apparition de ces banquiers parce que les Babiliqués utilisent ce mécanisme depuis on va juste lui donner ce nom de tontine mais le mécanisme est ancien chez les Babiliqués Lorenzo Tonti avait préconisé cette méthode au cardinal Mazarin pour le comte du roi Louis XIV le roi Soleil mais les Babiliqués l'avaient déjà mis en place on va juste on prend la tontine on le met mais c'était un mécanisme que les Babiliqués avaient déjà mis en place qui chez eux était un marché financier contrairement à ce que les gens pensent donc je vous ai parlé du premier foyer du premier ressort sur lequel repose le dynamisme babiliqué la vaillance c'est quoi la vaillance chez les Babiliqués si vous côtoyez les Babiliqués comme je les côtoie vous allez voir que le Babiliqué il a deux noms nom et prénom sur l'art de naissance mais il a un nom qui ne figure dans aucun papier on va le désigner par son nom de guerre tu vas voir un Babiléca on l'appelle Tabo ce n'est pas dans ses papiers tu vas voir un Babiléca on l'appelle Tankos c'est pas dans ses papiers tu vas voir un Babiléca on va l'appeler Tachap ça ne figure pas dans ses papiers etc hommes comme femmes d'ailleurs vous allez trouver ces phénomènes dans beaucoup de peuples glacefils ce sont des noms de guerre ce sont des noms d'encouragement les Babiliqués appellent ça des éloges mais en réalité ce sont des titres de vaillance mais pour comprendre ça il faut revoir la naissance des sociétés Babiléca les sociétés Babiléca actuelles telles que nous les connaissons sont nées dans un contexte d'insécurité c'est à dire que quelqu'un venait s'installer il a son village il estime que son village est pauvre qui n'est pas suffisamment grand il décide d'aller envahir un autre village il lui livre la guerre les gens vivaient dans un climat d'insécurité aggravé on dit voilà qu'est-ce qu'on va faire on va confier il faudra que nous il faudra que nous nous organisions pour imposer un rapport de force aux envahisseurs les gens qui viennent nous faire la guerre pour arracher nos femmes nos terres nos biens et souvent même nous chasser du village et nous réduire en esclaves mais pour cela qu'est-ce que nous faisons nous allons confier cette tâche aux plus vaillants aux plus vaillants les gens qui sont héroïques les gens qui n'ont pas peur du risque mais pour pour les motiver il faut leur offrir quelque chose en économie on dit pas d'intérêt pas d'argent pas d'intérêt pas d'argent il faut les motiver on va sélectionner on va sélectionner un gars comme Nganan le bosseur on le prend on le met mais on lui donne quelque chose parce qu'il a les muscles et tout ce que les baminékiens appellent le potentiel je vais vous expliquer quand les baminékiens parlent de potentiel ce que ça veut dire dans leur entendement on va prendre des gens vaillants braves on va leur donner des honneurs des privilèges des titres des vaillances pour défendre le village n'oubliez pas que l'idée de vous faire ce programme vient de l'interview que donne André Zonga à Jean Brénotagne parce qu'André Zonga il parle des rois de la Léquier les chefs de la Léquier et il dit qu'il est neuf notards et le jeune qui a suivi m'écrit pour me dire il ne comprend pas donc nous allons revenir là dessus parce que c'est la base de notre narration de ce soir pour motiver les gens à défendre le village parce qu'on ne veut pas que la force animale on veut des gens qui ont de l'argent qui ont qui ont quelque chose un savoir pour défendre c'est cette combinaison qui va défendre le village mais qu'est-ce qu'on fait on va leur donner des titres de noblesse des titres de vaillance mais déjà il faut repartir à l'origine de la création des villages manuegais on crée un village comment ? vous arrivez vous trouvez un terrain vague ou un village un espace non habité vous dites voilà nous allons créer notre village nous sommes dix nous sommes un groupe de dix copains et on s'assoit de façon consensuelle on choisit celui qui sera le chef parce que nous sommes dix tout le monde ne peut pas être chef on choisit quelqu'un de façon consensuelle c'est lui le chef nous lui reconnaissons la légitimité donc il restent neuf autres personnes ces autres neuf personnes sont appelées les neuf notables c'est eux qui décident collégialement c'est eux qui conseillent le roi maintenant vous savez ce qu'on appelle les sous-chefs les sous-chefs vous avez deux catégories vous avez ce qu'on appelle les princes des sang c'est à dire qu'ils viennent de la chefferie ce sont les princes de la noblesse et vous avez des sous-chefs qui sont devenus sous-chefs parce qu'ils avaient envie de le devenir alors ils le deviennent s'ils remplissent les critères les critères de vaillance soit ils ont fait des actes héroïques ils ont par leur argent par leur savoir fait quelque chose d'exceptionnel ce sont des sous-chefs mais parmi eux il y a ce qu'on appelle les rois soumis c'est à dire que quand on soumet un village on prend le chef s'il ne livre pas bagarre c'est là que vous allez voir la similitude avec ce qui se passe dans le royaume on le met c'est un roi soumis il devient sous-chef et vous avez des titres vous avez des titres qui vont avec vous allez avoir un main camp qui est l'équivalent d'un général ou d'un colonel vous allez avoir les Nza ça s'écrit N-Z-Z-A les Nza soit il est de la famille royale ou il fait partie des neuf des neuf notables rappelez-vous créateurs du village et vous avez d'autres titres qui vont venir comme le Mbe etc tous ces titres là vous donnent le privilège d'administrer les affaires du village donc voilà le premier pilier le premier pilier du dynamisme d'Amérique la vaillance titre de vaillance mais quand on dit titre de vaillance chez les Mbeilliqués ça s'oppose à une autre notion la notion de fainéant la notion de fainéantisme parce que la définition de fainéant chez le Mbeilliqués n'épouse pas exactement la définition étymologique que lui donne le français chez le Mbeilliqués le fainéant c'est un bon à rien et moi qui ai longtemps vécu à Bafoussam à Bafoussam la pire ensuite qu'on puisse vous faire c'est de vous traiter de fainéant qu'on prononce fainéant quand Bafoussam te dit ah t'as fainéant t'as fainéant c'est mieux de te tuer ce n'est pas un bon nom parce que un fainéant chez le Mbeilliqués c'est un bon à rien c'est quelqu'un qui ne mérite même pas d'être sur terre il n'a pas de maison il n'a pas de logis c'est les autres qui le nourrissent il ne peut même pas payer les funérailles de ses propres parents or vous allez voir que les funérailles font partie des piliers constitutifs du dynamisme à Bafoussam un fainéant chez les Bafoussam il n'a même pas le droit à épouser une femme parce qu'il va la nourrir comment ? il ne peut pas il mange chez les autres il ne peut pas payer les funérailles parce que chez les Bafoussam on paie les funérailles mais quand je vous parle de payer les funérailles il ne s'agit pas de faire des funérailles coûteux que vous voyez c'est-à-dire que machin mais payer les funérailles ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand vous êtes vivant et qu'il y a des funérailles vous allez là-bas par solidarité on vous sert à manger on vous sert à boire mais c'est une dette que vous contentez parce que le jour que vous allez mourir à votre tour c'est une dette les gens vont venir faire des funérailles on va donner à manger on va donner à boire mais si vos parents ne font pas vos funérailles pendant que vous vous êtes mort parce que de votre vivant vous avez athé à des funérailles vous avez mangé vous avez bu le jour que vous allez mourir vous il faudrait que vos parents organisent des funérailles pour que les autres viennent boire et manger si vous ne le faites pas il va se passer deux choses la première des choses c'est que dans le monde de mort la semaine prochaine je vais vous faire un direct sur la conception de la communauté chez les bambiniqués où je vous parlerai du rapport des morts et des vivants l'interruption des vivants et des morts c'est Jean Dormeson qui a dit il y a quelque chose de plus fort que la mort c'est la présence des disparus dans l'esprit des vivants je ne sais pas mais que c'est une réalité les morts ne sont pas morts il y a une interaction permanente et continue entre les morts et les vivants donc si vous mourrez et les vôtres ne font pas les funérailles c'est-à-dire qu'on ne donne pas à manger vous allez souffrir là-haut les autres morts vont vous dire mais mon ami toi tu dors ici voilà on ne t'a pas fait des funérailles et puis toi par honte tu vas les maudire il y a quelque chose que les bambiniqués appellent une dos ça va piser sur ta tête ça peut se manifester de plusieurs façons tu peux faire un accident tes affaires ne vont pas marcher tu peux connaître la prison tu peux m'en mourir et puis ta famille va subir un discrédit social au jeu des désordres on va dire regarde vous le voyez il porte des costumes il a des grosses voitures il n'a même pas fait les funérailles etc chez les bambiniqués ça compte donc on a le premier pied on a la variance je vous ai expliqué en quoi il consiste des titres de variance vous avez les funérailles et puis vous avez la tontine alors la tontine a plusieurs aspects vous pouvez être dans une tontine où quelqu'un donne un million et vous vous donnez 10 000 mais ce que vous recevez de la tontine c'est ce que vous vous avez cotisé mais il y a un autre aspect contraignant de la tontine qui exige l'assiduité parce que la tontine est un marché financier vous avez des enchères vous avez une situation où même si vous êtes malade même si vous êtes mort vous devez contribuer parce que si vous avez touché la tontine il y a un mois et le mois prochain c'est moi qui touche et puis vous vous ne cotisez pas votre compte par alors que moi comptant sur la tontine j'avais déjà prévu un projet je ne pourrais pas réaliser mon projet parce que vous avez fait défaut vous n'avez pas été assidu donc il y a des cas de tontine qui peuvent déboucher sur la justice vous avez un autre cas de figure ou parce que chacun vous savez vous êtes camerounais chacun touche la tontine à son tour mais il y a des jours où j'ai par exemple une urgence je veux toucher la tontine avant les autres alors on lance les enchères moi je vais toucher par exemple la tontine avant mon tour et puis quelqu'un d'autre a la même bonne idée et quelqu'un d'autre etc. nous sommes au moins 14-10 on met la tontine aux enchères on dit voilà pour 300 000 ou bien pour 500 000 que vous devez toucher on va mettre 50 000 de plus nous sommes 5 à vouloir toucher la tontine avant l'échéance normale nous les vons tous le doigt on ne peut pas nous départager parce que chacun d'entre nous est prêt à payer 50 000 pour toucher avant on monte les enchères on dit 60 000 il y a 3 mains 80 000 il y a 2 mains on met 100 000 il y a une seule main on compte 3 fois moi je rentre pour la tontine c'est à dire que dans les 500 000 que je vais toucher on va enlever 100 000 les 100 000 vont aller dans le compte de la tontine donc on a un marché parallèle alors si cette opération se répète 10 ou 20 ou 100 fois dans l'année multiplier ça par 100 000 nous avons une cagnotte à partir de laquelle on peut faire des choses on peut faire des réalisations de projets etc on peut la remettre en jeu on peut la prêter avec des intérêts vous recommencez le même processus donc j'ai couvert ici les 3 ressorts les 3 foyers sur lesquels repose le dynamisme bamiyake la vaillance ce qu'on appelle la prévoyance la préférence sociale pour la vaillance parce que chez le bamiyake la notion de la discrimination positive n'existe pas c'est à dire que comme vous dites au Cameroun l'équilibre régional ou alors voilà non le bamiyake ne fait pas ça le bamiyake c'est le mérite on va encourager on va promouvoir la société avec la vaillance avec l'excellence avec l'héroïsme et ça va se traduire comment ? ça va se traduire par l'accumulation des biens des biens matériels mais aussi des biens intellectuels la dignité mais dans un temps continu parce que quand on parle de vaillance sur le bamiyake il faut opposer le vaillant au fainéant au médium au bon n'a rien le bamiyake ne vit pas détaché de sa communauté même s'il est en Australie y compris au delà de la mort y compris au delà de la mort parce que s'il meurt à l'étranger et que son corps là on retrouve encore la considération de la vaillance c'est-à-dire que s'il meurt à l'étranger il faut que son corps retourne dans son village afin que son âme entre en harmonie avec les ancêtres cette opération n'est pas possible s'il est à l'étranger vous êtes à Paris vous êtes ou bien vous êtes en Balmayo et il va le voir restant au Cameroun un bamiyake de Bayangam débarque il n'a pas d'argent il n'a pas de maison naturellement et les autres bamiyake là-bas se réunissent on dit voilà qu'est-ce que tu as l'intention de faire il dit non je vais faire le commerce je vais faire ceci il dit très bien on s'est réunis on lui donne les moyens de créer le collège ça c'est une autre forme de tontine on appelle ça la tontine d'investissement donc créer quelque chose et il repaie la société deuxième cas de figure vous êtes dans un village vous voulez vous marier votre beau-père vous dit voilà refaites-moi ma case ou alors faites-moi ma plantation vous ne pouvez pas le faire en tant qu'individu vous appelez tous les autres vous allez le même jour vous êtes 300 vous faites ça le même jour c'est une forme c'est ce qu'on appelle la tontine du travail donc à partir du moment où vous avez fait cela les gens vous ont aidé le jour que un des membres aura le même besoin ça peut être autre chose vous êtes tenu à faire la même chose pour payer votre dette parce que l'aide qu'ils vous ont apporté est une dette vous avez quelqu'un qui a perdu son fils on lui voit le secours on l'assiste matériellement on le soutient moralement mais c'est une dette qu'il a contratée le jour que les autres connaissent pareille valeur il doit venir payer la dette qu'il a contratée c'est la même chose que les funérailles je vous ai dit il y a quelqu'un qui a perdu un des siens vous allez là-bas l'assister on vous sert à manger et à boire vous êtes en train de contratter une dette il faudra que tôt ou tard les gens viennent aussi manger à vos funérailles donc tous ces facteurs surtout ce que j'appelle les titres de violence sont générateurs du dynamisme économique parce que chez les banhédiens autrefois la honte ça se censurait par le suicide il faudrait mieux mourir que de subir la honte que de subir le pauvre donc permanemment il faut être dans une dynamique de création d'entreprises continue pas pour être milliardaire mais pour ne pas être pris à défaut pour ne pas être dans le besoin quand vous allez à une tontine vous n'avez pas à leur dire vous ne dites pas que non c'est moi je ne peux pas payer non vous êtes tenu à un devoir d'acidité vous devez être assidu assiduité pardon donc pour cela votre présence n'est pas requise ce qui intéresse les gens ce n'est pas votre gueule c'est l'argent que vous avez pris donc si vous venez vous venez mais si vous ne venez pas vous vous faites représenter par quelqu'un vous allez voir beaucoup de gens ils vous disent voilà tiens va donner mon argent de tontine j'essaierai pas là c'est ça qui intéresse les gens parce que c'est le tour de quelqu'un d'autre de bouffer la tontine comme on dit donc si vous venez vous êtes là c'est très bien mais si vous ne venez pas venir faites pour me représenter envoyez quelqu'un donner de l'argent que vous avez pris pour que pour que la machine ne s'arrête pas vous avez BEAUFG ALLEV après nous 俺 etc sa majesté je remercie dieu tout puissant pourquoi ces remerciements direction de dieu parce que lorsque dieu veut tester des gens il introduit au milieu d'un satan le satan qui s'est intercalé entre nos deux communautés nous sommes en train de le chasser et nous l'avons chassé je vous avais promis dès mon accession de ne dit que la vérité et de ne vous dire que la vérité à l'instant au moment si dans la république du cameroon on a la recherche des gens qu'on peut utiliser comme armes de guerre pour détruire le cameroon dans cette optique et confiant du fait que les bamoun et les tchikans sont un même peuple ils veulent donc utiliser ce peuple unis pour diviser le cameroon deuxièmement parce que nous sommes des voisins de ceux-là qui s'estiment la zizani dans ce pays et qui veulent nous rallier à leur cause je vous demande d'être très très vigilant et très sage le roi c'est de mon grand-père parmi ses femmes a épousé trois femmes tikka ce qui fait donc que les frères de mon frère les frères de sang de mon frère sont des tchikas directs vous voyez donc c'est qui la coïncidence le nom que je porte c'est fonds refoum ceci n'est pas pour rien il y a une raison particulière il n'y a aucun problème entre les jikans et les bamoun et ce problème n'existera jamais il n'y a que des brébis galeux qui pour des raisons personnelles de game personnelle veulent s'aimer la zizani et diviser les deux peuples les autorités du pays savent tout le monde sait qu'il y a eu des manipulateurs qui ont poussé aux exactions que nous avons connues je vous demande donc d'être sages et prudents parce que quand c'est mauvais chacun doit faire recours dans la maison de sa mère en ce moment les yeux du monde entier sont braqués sur le peuple bamoun parce que le peuple bamoun a une richesse je voudrais donc vous demander de ne pas souiller notre richesse de ne pas rabaisser mon autorité parce que ce que nous avons à gagner est encore plus que nous avons gagné vous vous rappelez un jour de ce jour et de ces propos que je vous tiens j'ai décidé de vous donner un roi qui va vous mener jusqu'à destination je sais que vous êtes obéissants et vous pouvez bien compter sur moi que tout va aller bien je vais m'embrasser avec le chef qui est mon frère et dès qu'on va s'embrasser tout sera fini il va traverser et il va aussi à son tour gérer les mêmes problèmes de l'autre je vous demande d'être patient la leçon la plus chère que je vous enseigne maintenant c'est Dieu le tout puissant Dieu tout puissant n'a jamais lâché un bamoun et ne lâchera jamais un bamoun je voudrais donc dire un grand remerciement à l'autorité administrative qui s'est mêlée dans la gestion de cette crise pour qu'ensemble nous trouvons une résolution paisible en votre nom je dis à l'autorité traditionnelle que vous pour l'autorité administrative que l'administration peut compter sur les bamoun quand il s'agit de la richesse de la paix je demande à l'autorité administrative d'être profond dans la recherche de la vérité de ce problème parce qu'une recherche profonde va déceler tous les manteaux qui sont cachés derrière cette affaire et lorsque ceux-ci seront décelés et peut-être mis hors d'état de nuit cela sauvera le Cameroun tout entier je vous ai dit je vais me déplacer tout à l'heure je ne pars pas parce qu'après demain je serai encore ici avec vous et je souhaite que vous venez aussi massivement pour qu'on communie ensemble mon chien m'a été régué j'ai dit je n'ai pas eu d'attire pas ici pas ici pas ici pas ici pas ici C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, appelez certains d'entre vous si vous avez des choses à dire, si vous voulez contester mon point de vue ou tout ce que j'ai dit, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues, mes chers amis. Et contester mon point de vue ou tout ce que j'ai là, je m'entends parler. C'est bon. 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 Bonsoir les amis. Bonsoir. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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